Quand tu farmes ton hamster combat, ton pixelverse ou ton notecoin, Telegram veut sa part du gâteau. Ce projet pourrait être la clé de l'adoption grand public de la crypto. 900 millions d'utilisateurs potentiels. Si personne ne parle d'un projet, personne n'en parlera. Alors ça paraît con, mais en crypto comme ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. A 99,9% du temps. Avant d'aller plus loin, je te remercie d'accueillir le partenaire pour cette vidéo. Il s'agit de CryptoNews.com, un site d'information généraliste sur la crypto et les NFT. A l'intérieur de CryptoNews.com, tu retrouveras non seulement toute l'actualité, mais également des tutoriels sous forme de vidéos ou sous forme d'articles. Bref, tout un contenu qualitatif pour progresser, s'instruire et se tenir au courant de l'actualité crypto. Alors si toi aussi, tu veux soutenir mon travail, je t'invite à cliquer sur le lien CryptoNews.com que je te laisse en description. Lancé en 2018, ce projet qui porte aujourd'hui le nom de The Open Network était inconnu de 99% de la population crypto jusqu'à il y a à peine quelques mois. Jusqu'au lancement de Notcoin, et même encore après, je n'ai pratiquement jamais entendu personne de sérieux dans la crypto parler de Toncoin. Je doute même encore que certains confrères youtubeurs, créateurs de contenu, prennent vraiment ce projet au sérieux. Alors que pour beaucoup, ils sont convaincus que l'Ethereum, ETH et ses frais exorbitants vont performer au prochain bullrun. Ils pourraient bien se tromper de cible. Cet écosystème pourrait être le Graal que nous attendons tous. Je suis peut-être un petit peu piquant, je manque d'objectivité, je te l'accorde, tu as certainement raison. Mais plus j'en apprends sur le réseau Telegram, plus j'en apprends sur le Toncoin, et plus j'en apprends sur The Open Network, plus je me demande pourquoi il y a si peu de gens qui en parlent aujourd'hui. C'est limite inquiétant d'ailleurs. Huitième market cap, et quand j'échange avec les potes, certains me disent « Ah bon ? Ah mais merde, j'ai raté ça ! » Non, je te rassure, et toi aussi je te rassure, on n'est qu'au début d'une extraordinaire aventure. Est-ce que tu savais que tu pouvais commander le Tonphone depuis quelques semaines ? Si tu me suis et que tu es sur mon canal Telegram, certainement. Si tu n'es pas encore au courant, sache qu'ils ont sold out la première version en moins de 24h. Là, on est déjà sur la deuxième version du Tonphone. Je vais revenir un petit peu plus loin. Et avant de continuer, je t'invite à t'abonner, c'est par ici, tu peux laisser un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me partager en commentaire si toi, tu connaissais déjà l'écosystème de Ton. Je pense qu'il faut éclaircir un petit peu cette idée d'adoption crypto. C'est un enjeu majeur pour la crypto et tout son écosystème. Tu peux faire ce que tu veux avec ton business, tu peux avoir le meilleur produit au monde. Si personne ne l'utilise, ça ne marchera jamais. On entend souvent dire que le marché de la crypto en termes d'adoption correspond à celui de l'Internet en 1997. C'est-à-dire que nous sommes au tout début. À l'époque où l'on envoyait des mails, on consultait des pages statiques. À l'époque où il fallait deux plombes pour afficher une image. Une simple image tellement pixelisée qu'il te fallait presque deviner quel en était le sujet. Un des signes récents de l'adoption de la crypto s'est fait en début d'année via les ETF Bitcoin. Ça, c'est pour le côté financier, le côté institutionnel. On a eu le Salvador, il y a quelque temps, qui a fait de Bitcoin sa monnaie officielle. On sait que Visa et Mastercard vont dans le sens d'une adoption de masse de la crypto. Parce que pour être adopté, il va falloir changer l'esprit des gens. Il faut changer l'esprit des gens. Alors, je ne te parle pas de toi et moi. Puisque nous, on sait déjà un petit peu ce qu'on fait là. Tu moins, je l'espère. Mais je te parle de ceux qui se posent des questions du style. Ok, je gagne de l'argent avec la crypto, mais comment est-ce que je vais le dépenser ? En gros, la principale question, c'est à quoi ça sert ? Les gens n'ont même pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Ça, les gens s'en fichent et croient-moi, ils s'en fichent totalement. Toute la partie tech, la plupart de la masse s'en fiche complètement. Ce qu'ils veulent savoir, c'est à quoi ça sert ? Comment ils peuvent l'utiliser ? Comment ils peuvent retirer ? Comment changer ça en euros ? Des euros qui resteront sur leur compte en fait. Un peu comme la crypto dans leur wallet, mais ça, ça ne les rassure pas. Pour eux, c'est trop virtuel. Ils veulent savoir comment convertir en euros et remettre tout ça au crédit agricole ou à la caisse d'épargne. Même si en soi, quand ils auront compris que ça fonctionne, ils ne vont pas le faire. Toi et moi, on est déjà passé par là. Revenons à nos moutons. Telegram compte de nombreux utilisateurs. Les dernières données datant de mars 2024 montrent que Telegram compte 900 millions d'utilisateurs actifs dans le monde chaque mois. Et ça, c'est juste énorme en termes de communauté. D'un autre côté, on a l'industrie de la crypto qui a encore du mal à trouver des marchés sur lesquels se développer. Et de notre côté, Telegram a exactement ce dont l'industrie a besoin. Le plus délirant à propos de Telegram, c'est que c'est avant tout une application de messagerie. C'est comme ça que ça a démarré. Telegram, comme on vient de le voir, dispose déjà d'une communauté d'utilisateurs extrêmement forte, dont beaucoup élargissent encore leur propre communauté via des canaux ou des groupes. C'est exactement ce que je fais depuis 3 ans. D'ailleurs, tu peux rejoindre mon canal Telegram, je te laisse le lien en description de la vidéo. L'un des principaux problèmes du monde de la crypto, c'est qu'il appartient encore à des geeks. C'est le cas dans la tête des gens, mais pas que. La plupart des gens qui travaillent dans la crypto sont des gens ultra compétents. Des développeurs qui font un travail formidable, mais qui sont des développeurs. Les développeurs créent souvent quelque chose qui est d'abord de la crypto, et plus tard, plus tard, ils fondent une communauté. Et c'est à ce moment-là qu'ils trouvent une utilité. Sans comprendre que finalement, la crypto n'est qu'un outil. Un outil, certes extraordinaire pour faire des choses extraordinaires, mais c'est avant tout un outil. Souviens-toi de Nodecoin. Le succès de Nodecoin vient de là. Ils ont d'abord buildé, construit, élargi la communauté avant de prendre le biais de la crypto. On savait tous qu'on allait gagner de l'argent. Mais finalement, combien, honnêtement, combien se sont intéressés à la blockchain derrière ? Toi, derrière ton écran, est-ce que tu sais vraiment comment ça fonctionne ? Combien êtes-vous quand vous me regardez à savoir vraiment comment fonctionne le Nodecoin ? Comment fonctionne le Nodecoin sur la blockchain Tone ? Peut-être, certainement même que la solution est là. Intégrer des fonctionnalités crypto dans des produits numériques, dans des idées, dans des communautés déjà en place. Telegram, avec ses 900 millions d'utilisateurs mensuels, apporte exactement cette solution-là. Attends, je te donne un autre exemple, qui pour le moment n'est pas à l'ordre du jour malgré les rumeurs qui tournent autour. Imagine que demain, Fortnite ou GTA, qui sont les deux plus gros jeux au monde en termes d'utilisateurs, imagine que ces deux jeux arrivent à inclure la crypto à l'intérieur de leur système. Est-ce que tu penses vraiment qu'il n'y aura aucune conséquence sur l'adoption de la crypto au niveau mondial ? Je te parle à l'extérieur de ces deux jeux. Vu le nombre d'utilisateurs, ça tombe sous le sens. Bon, cependant, on n'est pas encore au bout pour que tout cela fonctionne. Il faut un paramètre de base. Il faut simplifier l'adoption. L'un des obstacles principaux à l'utilisation de la crypto, c'est la complexité des choses. Quand tu rentres dans la crypto, on te parle de wallets, de phrases sites, d'exchanges centralisés, de DeFi, d'exchanges décentralisés, etc., etc. Avec Telegram, tout ça est parfaitement inclus et transparent pour toi. Tu n'as pas besoin d'installer une application tierce si tu souhaites utiliser les fonctionnalités crypto de Telegram. Le portefeuille est intégré à l'application de messagerie. Et il est d'ailleurs finalement sa propre, sa meilleure publicité puisqu'il est là en permanence. À un moment donné, certains utilisateurs finiront bien par s'intéresser à ce petit wallet qui traîne sur Telegram. Et donc maintenant qu'ils ont cliqué sur le wallet, maintenant que tu as cliqué sur ton wallet, il va falloir que tu mettes des cryptos dessus. Parce que sinon, tout ça, finalement, ça ne te sert à rien, à que dalle ! Si, bien sûr que si, Telegram reste une application de messagerie. Mais tu l'as vu ces derniers temps, quand tu farms ton hamster combat, ton pixelverse ou ton notecoin, à un moment ou un autre, tu finis dans la crypto. Et sans crypto de base sur ton wallet, tu ne peux faire aucune transaction. Ça aussi, c'était un frein et là aussi, l'utilisation devient ultra simple via Telegram. Dans d'autres cas, la plupart des nouveaux s'arrêtent souvent à cette étape-là. Sur d'autres plateformes, il te faut un KYC, il te faut vérifier ton identité. Et finalement, ta carte de crédit ne passe pas parce que ta banque va la bloquer. Peut-être que tu as déjà connu ce type de situation. Et bien là, Telegram prend en charge beaucoup d'options et apporte énormément de solutions, aussi simples les unes que les autres. À titre de comparaison, parmi les blockchains qui ont fait parler d'elle ces derniers temps, Base de Coinbase, cette blockchain n'a pas vraiment de nouvelle utilité. Il n'y a pas de coin sur Coinbase comme ETH sur Ethereum, ce qui finit par perdre les gens. Et puis dernièrement, Coinbase s'est retrouvé en panne plusieurs fois. Coinbase qui se voulait extrêmement simple. Bref, à l'arrivée, on est loin, très loin de la simplicité et de la rapidité de tonne. On a parlé de tonne, et donc du tonne coin. Seulement, la plupart des gens veulent transférer leurs actifs en stablecoin, en USDT. Ils veulent une correspondance en dollars. Parce que la valeur du dollar ne varie pas, ou très peu. Le cas d'utilisation le plus important de la crypto pour le grand public concerne le transfert de dollars, d'USDT, d'euros, en fait de stablecoin. Si on prend par exemple le réseau Tron, celui-ci est très utilisé, notamment en Amérique latine, parce qu'il permet de stocker des dollars américains sans avoir l'autorisation des pays qui sont confrontés à une forte inflation. C'est un peu du black déguisé, je te fais pas un dessin. Telegram a pris conscience, a pris connaissance de tout ça, et Telegram veut sa part du gâteau. Quand on sait que Tron, la blockchain Tron, exécute deux fois plus de transactions en USDT que Ethereum, on en vient se demander pourquoi. Certainement que c'est lié au coût de cette blockchain. Et tu le sais peut-être si tu l'as déjà utilisé, mais la blockchain Tron est particulièrement peu coûteuse. Et depuis avril 2024, l'USDT est officiellement sur le réseau Tron. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer des USDT à leurs contacts. Telegram, gratuitement, et plus important encore de manière native, c'est-à-dire directement depuis l'application de Telegram, grâce à un simple clic. Ceci étant, l'écosystème de The Open Network, ce n'est pas que du pognon. Même si tu vas le voir, je vais rapidement y revenir. C'est un minimum plus de 650 applications qui ont été développées. Ça va du stockage de données, en passant par la monétisation des canaux de Telegram, mais aussi des mini-jeux que tu connais bien, des applications de rencontres, des applications de gestion de planning, de prise de notes, etc. C'est aussi des robots pour acheter directement des tokens, que ce soit sur Solana ou encore Tone. En fait, c'est une multitude d'applications dans énormément de domaines. Mais ça reste une multitude d'applications où l'utilisation de micro-paiements est particulièrement intéressante. Dernièrement, on a vu l'arrivée de l'airdrop Web3Flix. Une plateforme de streaming sur Telegram qui promet de récompenser les créateurs de contenu, les auteurs de films, de shorts, de vidéos en Tone, en crypto Tone. Ce projet est tout naissant et je te laisse le lien pour participer à l'airdrop en description de cette vidéo. Tone, ce sont aussi des noms de domaines, des pseudos sous forme de NFT, mais également des numéros de téléphone utilisables uniquement sur Telegram, qui eux aussi sont sous la forme de NFT. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette vidéo, je ne vais pas y revenir dessus. Par contre, tu vas comprendre très rapidement pourquoi je te parle de tout ça en même temps. Une autre chose, un point où les développeurs de Tone sont particulièrement malins, c'est que pour énormément de projets, ils ne sont pas, soi-disant, les développeurs, les instigateurs directs. Pour Notecoin, par exemple, ils ont soutenu le projet, mais officiellement, ce n'est pas eux. Pour Hamster Combat, c'est pareil. Et pour le téléphone connecté dont je t'ai parlé en début de cette vidéo, pour le téléphone connecté à la blockchain Tone, ce n'est pas eux non plus. Ce téléphone qui est dispo pour 159,99$ que tu vas pouvoir payer en Tone n'est officiellement pas lié à la fondation Tone. Pourtant, il y aura bien à l'intérieur la disponibilité des 650 applications et on pense également qu'il y aura des airdrops. Il y a d'ailleurs là aussi un bon coup à faire et je te laisse en description de cette vidéo un lien qui te permettra d'avoir des tokens liés à l'achat de ce téléphone. Bref, ce que je voulais te dire, c'est qu'on a un sérieux concurrent à Solana et à son téléphone. Sauf que Telegram, c'est des millions d'utilisateurs déjà sur leur téléphone en train de tapoter pour farmer des airdrops. On va parler un peu du token. La rumeur court que le Tonecoin pourrait atteindre les 10$, voire même monter en flèche sur un effet de spéculation jusqu'à 22$ d'ici fin 2024, propulsé par son utilisation et son adoption généralisée. Ceci n'est pas un conseil financier, ce ne sont que des données que j'ai chilées sur différents groupes et différents canaux. Fais tes propres recherches, agis en conscience, je ne suis pas responsable de tes investissements. Mais ça paraît cohérent, parce que finalement, Tone n'est pas listé sur les plus gros exchanges comme Binance par exemple. En résumé, et pour conclure cette vidéo et juste avant, je t'invite à liker et à t'abonner, c'est par ici si tu ne l'as pas déjà fait. Donc en résumé, la fondation Tone et son token le Tonecoin ont absolument tout compris. Avec une seule application centrale, Telegram, qui compte 900 millions d'utilisateurs à travers le monde, on peut absolument tout faire. Et ceci sans les choses complexes de la crypto. On peut tout faire en crypto sans même savoir qu'on manipule de la crypto. On peut acheter, payer, vendre, s'abonner, échanger des Tone avec un simple clic. Et ça en toute sécurité. Alors maintenant que j'ai brossé tout l'écosystème Tone, tu comprends pourquoi je suis hyper hypé par tout ça. Et peut-être que toi, ce qui t'intéresse, c'est le token, le Tone, tu le trouveras entre autres sur BitGet. Là aussi, je te laisse un lien en description de cette vidéo. Tu auras 10% de remise sur tes frais de trading. J'espère que grâce à cette vidéo, tu auras un autre œil sur Telegram, sur l'écosystème Tone et l'ampleur du potentiel qu'il offre derrière. Et j'espère également que tu sauras en profiter au prochain bullrun. C'était Sylvain pour Objectif Lune, prends soin de toi et de tes cryptos, je te dis à très bientôt, ciao !